bon ben bonjour à tous dans cette vidéo on va emporter les pieds de tomate commencent à être un peu grand voilà donc je pense que les racines j'ai pas regardé avant je pense ça doit chignonner comme on dit ouais voilà plus vraiment de place dedans dans le pot alors je me suis préparé ici une brette avec alors c'est de la terre du jardin mélangé avec du terreau que j'avais et voilà on va les rempoter commencent à descendre en plus j'ai des pots comme ça des pots de 15 on va les remplir hop on les fait comme ça le pot j'ai enlevé les petits côtiers donc est resté là et on va les enterrer assez profondément pour que ça repasse de la racine là c'est un petit peu la motte quand même voilà et là vous remettez de la terre jusqu'en haut et voilà ils vont pouvoir continuer à se développer tranquillement donc après j'avais arrosé il faut pas hésiter en mettre voilà il ya un pied de tomate devrait être reparti je vais le mettre dehors comme ça histoire qu'il profite un peu du soleil du vrai soleil pas des lampes parce que ça donne affaire bon j'ai tout ça à faire je fais tout ça je vous reprends après je vous montre un peu le résultat donc je vais essayer de stocker ça à l'intérieur sous les lampes il me reste de la place parce que j'ai encore les tomates cerise à faire ça prend pas mal de place quoi donc je vais voir bon et après je vais vous faire faire une petite visite un peu de ce qui a poussé ou pas quoi voilà allez à de suite bon je vais vous montrer l'évolution des semis ici donc il ya les tomates qu'on vient de rempoter les tomates cerises je vais pas les faire aujourd'hui parce que j'ai pas cette place ça va être trop juste je pense donc c'est pas grave je vais trouver une solution ici on a les poivrons et piment à je les trouve franchement un petit n'ont été planté en même temps que les salades que les tomates je sais pas dites moi vous en pensez et là on a la basilic il faudrait vraiment les joueurs en pote là il ya trop serré mais aussi j'ai toujours pas fait les jardinières à l'extérieur un peu à la bourre quoi et je vous montrer à mon ma ciboulette aussi bon voilà ma ciboulette génial j'ai rien compris ça fait quatre fois que je le refais et ça ne pousse pas je vous dis que les méthodes que j'ai testé j'ai mis les graines j'ai mis de la terre par dessus je les ai mis en température genre 14 8 14 degrés on va dire faire large ça n'a pas poussé j'ai essayé avec les tapis chauffants ça n'a pas fonctionné j'ai essayé juste en posant les graines de sur la terre sans les recouvrir bas ça n'a pas fonctionné donc je sais pas si vous avez une idée dites moi que je puisse recommencer pour la quatrième fois je crois voilà je vous ai jamais montré mes fraises que j'ai en peau depuis l'année dernière je les ai mis en jardinière je les ai pas bouger je sais pas comment ils font pour vivre ils ont rien à bouffer mais voilà il y a pas mal de fleurs quand même c'est des fraises ces pieds de fraisier que un voisin m'avait donné donc voilà bon voir que je les repique dans de la vraie terre plutôt que laisser dans les jardinières là ça craint un peu quoi je vais vous montrer le reste du jardin ici on a les patates donc et bien a priori j'ai toujours rien vu à moi ça fait une semaine c'est pas encore sorti on va aller dans la serre pas plus de trucs à voir dans la serre non c'est la part que c'est le bordel alors on a sur nos salades et qu'ils vont pas tarder à dégager il faut que je prépare le sol et c'est pas grave elles veulent pas pousser plus vite je vais pas m'embêter voilà bon il y en a quelques unes que je vais ramasser je vais bouffer mais bon c'était un test pas été vraiment concluant ça c'est les choux alors chou de bruxelles je trouve là je suis plus les quels c'est bon il y a des étiquettes ça devrait aller je vais m'en sortir pour voir les salades c'est là ça va aller pas dégueulasse quoi il y en a comme ça une ou deux trois peut-être qu'ils sont sont consommables après les autres peu la peine les choux alors les choux ils sont déjà assez grand pour les pauvres donc il va peut-être falloir que je les je pensais les foutre en terre aussi quoi là on a des premiers oignons que j'avais fait il y en a pas tant que ça mais bon c'est déjà pas mal les poireaux ça y en a pas mal et là c'est le deuxième la deuxième fournée de d'oignons que j'ai fait je pensais ne pas en avoir assez donc j'en ai refait je vois que la terre est un peu sèche d'ailleurs alors j'arrose ma salade à couper est toujours là toujours présente il me fait quand même faire mes petits sandwichs pour le pour le midi pour aller pour le casse-croûte pour le travail voilà les radis que j'avais planté j'ai fait une petite vidéo vite fait mon short je sais plus d'ailleurs je pensais un short ben ma foi ça ça pousse pas mal bon je vois aussi que c'est bien sec il faudrait vraiment que j'arrose on peut surtout pas oublier d'arroser les radis sinon après ça crame vite voilà puis là-bas bah toujours des salades et les salades j'avais remis un tube pour pas qu'elle se fasse bouffer par les images et j'ai toujours pas sorti les tubes je sais pas je vais voir j'ai envie de les laisser dedans voir ce que ça fait pour le délire je pense pas je vais trop les bouffer ces salades c'est dommage mais non voilà mais je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo puis n'hésitez pas à vous abonner à mettre un commentaire et un petit pouce voilà mais je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo